Je m'appelle Bruno Joly, donc paysan à Saint-Gervais-les-Troits-Clochers dans la Vienne. Clap ! Alors sur la ferme de la Robichonnière, donc on a 90 vaches laitières, 170 animaux, parce qu'il y a aussi quelques animaux à viande et les génisses de renouvellement, et puis 140 hectares pour les nourrir. Donc tout ce travail-là, il est fait avec une équipe de 10 personnes, 4 associés et 6 salariés. Alors on fait toute une gamme de produits laitiers, donc du beurre, de la crème fraîche et bien sûr les tomes qui sont affinés dans une cave naturelle dans le tufau. L'agriculture biologique, on y est venu en 2011, parce que ça devenait une évidence. On avait tellement réduit les engrais et les produits de traitement qu'on était rendu à presque zéro. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas passer en bio. Et puis depuis qu'on y est passé, on s'est rendu compte que c'était plus naturel pour nous, c'était plus évident que quelque part, le fait de ne pas se poser la question, est-ce que je traite, je ne traite pas, je suis en bio, j'utilise des méthodes naturelles et je me débrouille pour faire pousser les plantes et élever mes animaux avec des méthodes naturelles. Il y a une séparation qui s'est faite entre le grand public, entre guillemets, ou les consommateurs et les agriculteurs. Et cette séparation vient du fait que les agriculteurs ont petit à petit abandonné la commercialisation de leurs produits, l'ont confié à des groupes agro-industriels qui, eux, font du business. Et il n'y a plus de ce lien entre l'agriculteur et la population. Et un des moyens pour éviter l'agribashing, c'est se rencontrer, se parler, mieux se comprendre. On est au double en clientèle à la ferme par rapport à il y a un an. Des gens qui sont venus pendant le premier confinement ont découvert nos produits et notre petit point de vente à la ferme et viennent aujourd'hui faire leurs courses à la ferme régulièrement et des clients qu'on n'avait pas. Oui, moi, je suis un agriculteur heureux. Déjà, je suis optimiste par nature. Et puis depuis que je me suis installé, donc il y a un peu plus de 30 ans, on a toujours évolué sur la ferme. On a toujours cherché à se réinventer. Et on estime sur la ferme qu'on s'est approprié notre système de production. On ne se l'est pas fait dicter par des grands groupes industriels qui nous ont signé des contrats en disant « faites ceci, faites cela ». Le divorce de la ferme